Bonjour tout le monde, c'est Mehdi, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux abonnés qui ont rejoint ma chaîne ces derniers temps. Bienvenue aux anciens et bienvenue bien sûr aux membres. Bon, écoutez, sans surprise, c'est Jubé qui a fait évidemment un bon score. Moi, je l'avais sorti quand même assez régulièrement dans les derniers tirages, mais sincèrement, était-il besoin de faire de la voyance pour savoir ce qui se préparait ? C'était que du raisonnement, de la logique. Mes cartes n'ont fait que finalement confirmer ce que j'avais compris qui se préparait déjà depuis des mois. C'est-à-dire mettre en avant une autre personne, notamment l'extrême droite, on va dire comme ça, parce que moi, les noms de parties, voilà. Enfin bref, JB ou Marine, si vous voulez, pour quoi ? Pour apporter peut-être le bazar en France ou pour se laisser un peu le bazar derrière soi, pour dire c'est pas moi, c'est lui. C'est curieux quand même. Et alors, ce qui est plus curieux, c'est que monsieur a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui ne s'imposait absolument pas. Il n'y a pas de raison, parce que qu'est-ce qui l'embête ? Pour l'instant, il a toujours fait cavalier seul. Il a toujours décidé dans son coin, sans en référer à l'Assemblée nationale. On se souvient d'une vingtaine de 49-3. Alors pourquoi est-ce que finalement, le fait que le parti de Marine et de Jordan ait fait un bon score, pourquoi est-ce que ça l'embête ? Ce n'est pas logique. Donc évidemment, il y a quelque chose qui se cache derrière cette volonté de dissoudre l'Assemblée. Donc pour moi, c'est évident que c'est une manœuvre qui a été décidée à l'avance, parce que je pense que tout a été joué à l'avance, notamment le résultat des élections européennes. Alors, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je vais demander pourquoi est-ce qu'il veut absolument dissoudre l'Assemblée nationale et nous faire re-voter ? Moi, je n'ai pas du tout envie. Je n'y suis pas allée hier, je ne vais pas y aller aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas y aller le 30 juin, non ? Oui, c'est ça. Je ne vais pas y aller au mois de juin et je ne vais pas y aller en juillet non plus. Alors, tu as réfléchi. Qu'est-ce qu'il veut faire avec cette dissolution ? Alors, prisonnier, le starting bloc. Il y a les questions de religion derrière, il y a les questions d'un château de cartes. Mais il y a la question de restriction de prison, là. Une prison sur le starting bloc. Donc, attention, il y a des restrictions qui peuvent arriver, là. Bon, je crois qu'on va vraiment poser les questions parce que ce type est tellement en retort que c'est compliqué de percer à jour son mental. Attends, j'ai une carte qui s'est retournée. On va la remettre dans le bon sens. Alors, à quoi vise cette manœuvre de dissoudre l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce qui se cache derrière ? Pourquoi est-ce que Caligula veut dissoudre l'Assemblée nationale ? L'identité, la chance, trouver quelque chose. Bon, déjà, c'est pour redonner espoir au niveau de l'identité. Alors, l'identité nationale, vous avez la carte, évidemment, de l'identité humaine nationale. De redonner une espèce d'espoir à la population qui va imaginer avoir trouvé enfin une solution difficile, mais une solution et, voilà, une rénovation. Donc, là, c'est déjà redonner l'espoir à la population, dire que, faire croire aux gens que c'est une chance. Je dis bien faire croire parce que, bon, c'est tous des manipulateurs en puissance, ces gens-là. OK. Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va rester au gouvre ? Parce que je crois que c'est ce que tout le monde se demande. Ça, ça peut être lui. Secret, oui, il y a quelque chose qui nous cache. Vous savez que j'avais dit souvent, enfin, j'avais souvent dit, ouais, j'avais dit quand même plusieurs fois qu'il allait avoir un problème de santé, vous vous rappelez ? Et qu'il allait certainement partir à cause de ça. Alors, soit c'est ça, ou soit il y a autre chose concernant la santé, ici, ou la maladie. Mais veuillez, on nous cache quelque chose. Bon, ça, je ne sais pas qui c'est. On va demander qui c'est celui-là. Ça doit être Caligula. La guerre. Ah ouais, non, mais c'est lui, hein. C'est Caligula, vous voyez, il veut absolument découdre. Bon, lui, il pense toujours à la guerre. D'accord. Un bel, cette carte, hein. Je vous la laisse admirer, quand même. Bien. Il nous cache quelque chose, ou alors il ne veut pas qu'on sache des choses concernant la maladie. Est-ce que ça veut dire, est-ce que Caligula veut quitter le gouvre ? Est-ce qu'il veut se mettre en retrait ? Une protection. Il veut se protéger par rapport à quoi ? Ah, il y a quand même un départ, hein. Il y a un déménagement, là. Il savait qu'il risque de partir, hein. Alors, est-ce qu'il veut dire qu'il est malade, par exemple, ou qu'il est en burn-out ? Voilà. Un bandeau sur les yeux. Ouais. La mort. Qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Bon, moi, j'ai l'impression que lui, il est toujours dans les optiques de guerre, et que quelque part, il veut partir. Pour se protéger. Alors, est-ce que ce serait éventuellement, par rapport à tout ce qui va arriver, concernant les effets seconds de ce que vous savez ? Parce que j'ai quand même la maladie, le bandeau, alors que l'on ôte, hein, ou que l'on met. Ça dépend comment on peut comprendre la carte, ici. Mais il y a des morts. Est-ce qu'il a peur d'un scandale san ? San, san. C'est pas impossible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu peur, quand même, qu'il y ait un scandale, voilà, un scandale san, hein, ok ? Qui ressurgisse, là. Il y a quelque chose. Il a peur que les gens enlèvent le bandeau par rapport à ça. Mais regardez ce que j'ai ici. J'ai un rêve. Il a un rêve qu'il veut réaliser, ici, là. Il a autre chose en vue. Hein ? Voilà. Là, on a le pont nécessaire pour aller sur la lune. Donc, en fait, c'est réaliser son rêve. Donc, il veut se protéger. À mon avis, il risque de partir. Mais pour faire autre chose, pour atteindre un autre rêve. Alors, qu'est-ce que c'est que ce rêve ? Est-ce que c'est la guerre ? C'est quoi ? Attendez. Ah ouais. C'est pour éviter... Attendez. C'est pour éviter un crash. C'est fou, ça. Il veut partir pour faire autre chose, mais aussi, également, pour éviter de se crasher. Alors, ça peut être en relation avec le scandale san qui ressurgit de plus en plus. C'est pour se mettre à l'abri. Mais à l'abri de quoi ? Il y a quelque chose d'impossible, là. Il y a une solution qu'il ne trouve pas. Donc, ce serait pour fuir un peu ses responsabilités, j'ai l'impression. Parce que ça va crasher. Il y a quelque chose qui va crasher. Qu'est-ce qui va crasher ? Bon, cette carte-là, on va l'enlever. C'est printemps. Qu'est-ce qui va crasher ? Des choses financières. Mais il y a aussi la convoitise. Bon, il a définitivement un but en vue de réaliser un rêve, mais en même temps d'être sauvé du crash. Et je me demande si ce n'est pas le crash financier, parce que là, ça devient impossible. 2 plus 2 égale 5, c'est impossible. Il ne sait pas. Et puis, en plus, c'est les chiffres. Donc, il ne sait plus comment résoudre le problème. Et je crois que c'est en relation avec l'argent. Ne vous faites pas d'illusions. Étape du plan, c'est planifier qu'il s'en aille. Moi, je pense qu'il pourrait partir, vraiment. Donc, pour se mettre à l'abri, pour ne pas prendre les responsabilités par rapport à un crash, certainement en relation avec l'impossibilité de trouver comment résoudre le fait qu'ils aient tellement puisés dans la caisse qu'il n'y a plus rien. Ce n'est pas Bruno qui nous dit qu'il a sauvé l'économie. Non, mais qui est-ce qui va le croire, quoi ? Le magasin ferme, même chez nous. Les gens se retrouvent sans travail. Il n'y a plus d'argent nulle part. Il n'y a plus d'impossibilité, justement, de rééquilibrer les comptes, si vous voulez. Bon, mais c'est prévu. C'était prévu. Alors là, il y a des questions d'être enfermé ou d'enfermer, d'enfermer qui, d'enfermer quoi. Je réfléchis. Est-ce que c'est que ça ? Ouais, on va continuer encore un peu par là. C'est curieux, mais je me demande s'il ne va pas effectivement donner l'excuse de la santé ou de la dépression pour partir. Tiens, truc. Mais c'est planifié. Donc, moi, je pense qu'il pourrait partir. Ouais, il pourrait vraiment partir, dire qu'il n'en peut plus, qu'il est fatigué, etc., qu'il a besoin d'une cure de repos. Ouais, parce que le 36e dessous, le 36e dessous, c'est quand on est déprimé. Donc, il va trouver une excuse pour partir, une excuse de santé pour partir, mais ça fait partie du plan. C'est pour éviter d'avoir à se justifier aussi par rapport au crash qui va arriver, crash financier. En tout cas, il y a un gros problème au niveau des sous qu'il n'arrive pas à résoudre. Et par-dessus tout ça, il y a aussi l'espoir d'atteindre un autre rêve. Donc, c'est vraiment machiavélique. Et puis, on a la guerre, là, quand même. Alors, ça fait quand même beaucoup de choses que je suis en train de vous dire. Qu'est-ce qu'il veut réaliser, ici ? Quelque chose au niveau... Quelque chose qu'on est en train de façonner. Quelque chose qu'on est en train de façonner. Qu'est-ce qu'il veut façonner ? Attendez. Bon, il y a un autre but politique derrière. Il y a un autre but politique derrière. Toujours jouer le rôle de guide. Alors, est-ce que ce serait dans le privé ou dans le public ? Est-ce qu'il veut revenir sur la scène politique plus tard ? Ouais, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Il y a un autre but derrière. Bon, alors, ce que mon jeu me dit, c'est que il est bien possible qu'il s'en aille. Mais pour des raisons qui seraient plutôt données comme étant des raisons de santé. Tout ceci est évidemment faux. Mais ceci lui permettrait de quitter le Gouv et d'éviter de prendre la responsabilité du crash financier. Parce qu'il n'y a qu'à moins quelque chose, là. Il y a un truc financier qui arrive, hein. D'accord ? Je voyais un peu plus tard, mais à mon avis, il va y avoir un vrai problème. Un vrai problème de finances. Là, ils n'ont plus de sous, là. Impossibilité. Impossibilité de résoudre l'équation mathématique. Bon. Il y a aussi les questions de décès avec la maladie. Il n'a pas envie qu'on lui mette ça sur le dos. Donc, en fait, il est en train de fuir ses responsabilités, quoi. Tout simplement, hein. De partir par la petite porte, de fuir ses responsabilités et de laisser l'autre se dépatouiller avec. Et lui, il a autre chose. Il pense revenir plus tard. Toujours au niveau politique. Ok. C'est vraiment mathiavélique. Alors, il y avait la question de la guerre. Bon. J'ai quand même vérifié tout ça, mais je vais prendre un autre jeu pour changer un peu, hein. On va demander. Est-ce que... Est-ce que qu'elle est de là va rester ? On va demander un peu ce qu'il fait. Ça, c'est lui qui se sent bloqué. Ah oui, j'ai la santé derrière. Et il y a la guerre. Alors, il se sent bloqué, mais en fait, il a fait exprès aussi, hein. Bon. Ah, il est tordu. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va rester au Gouve avec un premier ministre qui pourrait être Jordan, par exemple ? Ah, il y a un crash, là. Des potismes, infortune. La table. Bon. Il va y avoir des réunions. Il y a quand même quelque chose pour lui qui ne va pas, là. Un crash, un accident. Et là, on est ligoté. La grâce. Qu'est-ce qu'il se passe sur lui, là ? Découverte. Changement. Non, mais il y a quelque chose qui se passe, là. Moi, je pense qu'il a envie de partir. Il y a vraiment les questions de pauvreté. Ben, voilà. Il veut partir. Ben, regardez. Il veut partir pour avoir un poste ailleurs. Alors, est-ce qu'il voudrait... Bon, il ne peut pas prendre la succession de Ursula. Ça me paraît compliqué. Mais il y a quand même la notion de vouloir partir pour aller vers l'étranger, là. Donc, je pense qu'il pourrait vraiment, vraiment quitter le Gouve. Démissionner, oui. C'est-à-dire que là, on s'attend, évidemment, à ce que, au niveau des législatives, ce soit de nouveau le parti de Marine, ou de Jordan, enfin, comme vous voulez, qui fasse un bon score. Et je pense que ça va lui donner l'excuse pour dire, ah ben, puisque c'est comme ça, je m'en vais. Ouais, un truc comme ça. On va demander. Est-ce qu'au niveau des législatives, les gens vont de nouveau voter pour JB ? Ou Marine, comme vous voulez. Ah ben, il y a une femme. Oui, mais il y a quand même le cloître. Ok. Ouais. Ah non, mais il va dire que c'est lui qui s'en trahit. Ouais, il y a un truc. Bon, ben, il est temps de mettre Marine en avant, quoi. Voilà, c'est l'étape du plan. C'est ce qu'ils veulent. Ok. Alors, n'allons pas trop vite. Les élections législatives vont-elles être au bénéfice de partis de Marine et de Jordan ? D'accord. Le cloître, la famille, l'union, les nouvelles. Les nouvelles d'une union. Donc ça, c'est lui, hein, le cloître. En contre la famille, on va dire que, pourquoi pas les Français, mais en tout cas, sont partis, qui est en contre. Donc, il n'arrive plus à faire l'union. Oui. Les gens vont définitivement avantager Jordan. C'était ma question. Et lui, ben, lui, il est emprisonné. Très intéressant, voilà. Bon, ok. Donc tout ça, c'est fait pour mettre en place un nouveau gouv. Donc, oui, il y a des chances qu'il démissionne. Absolument. Tout à fait. Et que, ainsi, ça lui permet de ne pas se justifier par rapport à toutes les catastrophes qui vont arriver. Sinoncières. Sans doute le scandale que j'ai évoqué. rappelez-vous, il y a quatre ans. Et puis, alors, lui, ben, lui, il préparerait autre chose, quoi. C'est une possibilité, hein. Prenez pas tout au pied de la lèche pour s'implanter, hein. D'accord ? Mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, hein. Il veut se donner une porte de sortie et laisser... Vous savez, les écuries d'Ogias, vous connaissez l'histoire, hein. Ah, moi, je suis fan de mythologie, hein. Donc, voilà. Les écuries d'Ogias. Tiens, il faudrait que je rajoute une carte comme ça. Une nouvelle idée. Bon, il va laisser les écuries d'Ogias derrière lui et la France dans un état pas possible. Il va partir par la petite porte et faire autre chose. Alors, la guerre. La guerre. Ouais. Est-ce qu'il y avait quand même des projets belliqueux, hein. Il a toujours ses projets belliqueux. Est-ce qu'il pourrait nous la déclencher avant de partir, euh... Ouais. Bonne récolte. Se mettre en sécurité. Oui, d'accord. Quelqu'un d'autre qui arrive au travail. OK. Qu'est-ce qu'on a encore en dessous ? Ouais. C'est stratégique. Bon. OK. Alors. Est-ce qu'il pourrait quand même avant ça nous déclencher une guerre ? On va demander. Et au fil qui dort là-haut, vous ne verrez pas, vous ne l'entendrez pas aujourd'hui. Alors. Est-ce qu'il a toujours l'intention, quand même, avant de partir, de nous déclencher une guerre ? Est-ce qu'il a quand même déclenché un truc ? Avant de partir ? Donc, avant de partir. Alors là, c'est... On écrase quelque chose du pied. La justice pour les criminels. Toujours le secret. Et on est en train de travailler à quelque chose. C'est quoi son plan, là ? Est-ce qu'il veut nous déclencher quelque chose ? Ah ben non, il est là. T'es là, Doudou ? Ah ben, il est venu me rejoindre en douce. Non, non, il est là. Ton fille ? Je n'ai même pas entendu. Je me dirais que c'est normal. Les chats, ils ont des pattes de velours. Bon. C'est cette carte-là qui vient de se retourner. On va se faire plumer. Bon, OK. Bien, alors, qu'est-ce qui va écraser ? Un pont. D'accord. Le plan de Caligula. Ah ! Ah ben, je n'ai encore jamais sorti cette carte-là. L'armée. Bon. Ouais, d'accord. Oh là ! L'explosion. Non, mais ce n'est pas possible, ça. Bon, il est en train de travailler à apporter vraiment un chaos, ici. Voilà, on travaille à apporter un chaos. Il y a quelque chose vraiment qui est caché, ici, avec une explosion. Quelque chose qui, voilà. Et notamment, si vous avez quand même les militaires et l'explosion à côté, ce n'est pas très bon. Alors, évidemment, ça peut être les attentats, mais moi, je ne crois pas. Je crois que là, c'est la guerre, quand même. Là, c'est vraiment une intention criminelle. C'est l'injustice, si vous voulez. Et là, c'est écraser quelque chose. Des gens qui veulent reconstruire. Alors, ben, il y a quand même toujours le projet belliqueux, hein. C'est-à-dire que, moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous voyez, il va se mettre en retrait, ouais. Éventuellement, pour des questions de santé ou des questions d'urgence, comme vous voulez. Mais avant ça, il va aller jusqu'au bout et ne déclencher un truc, hein. C'est ce qui est sorti, hein. J'ai demandé, est-ce qu'il va quand même déplancher une guerre ? Je sors ça. C'est quand même fou. Et pour, en fait, écraser les fourmis que nous sommes. C'est nous, les fourmis, là. Les cafards, les fourmis, ce que vous voulez, les insectes. Il veut vraiment empêcher les gens de reconstruire quelque chose. Donc, tout ça, c'est vraiment une manipulation. Non seulement, il va laisser la France avec une dette énorme, impossible à résoudre, à repayer. Mais en plus, il veut vraiment, vraiment déclencher une guerre. C'est pas possible, ça. Ouais. Quelque chose qu'on écoute. Alors, lui, il va partir. Lui, il va partir. Il va tirer son épingle du jeu, si vous voulez, hein. Il va tirer son épingle du jeu, là, c'est ça. Et il va partir. Toujours les bruits de guerre, hein. Peut-être qu'il écoute ce que je dis, d'ailleurs. Ben, s'il écoute ce que je dis, je dis que vraiment, son karma le rattrapera. Voilà. C'est tout. Il aura ce qu'il mérite. Mais qu'on ne peut pas toujours tout prévoir. Il n'a pas autant le contrôle qu'il le pense. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver ici ? Qu'est-ce qui va arriver ici ? Les cancans. C'est marrant, c'est en train de me dire qu'effectivement, il écoute. Il écoute ce que les gens disent. Bon, on s'en fiche. Alors, ben, moi, j'ai la guerre qui sort, hein. Bon, OK. Sur l'automne. Ben, c'est toujours la fameuse commette, hein. Donc, il va, avant de partir, il va nous faire la totale. Voilà. Ben, je pense que c'est ça. Là, ben, regardez. Vous voyez, que du feu. Le feu, le feu et les militaires. Bon, OK. Alors, ben, qu'on veut dire ? Je ne sais pas. C'est voulu, quoi. Il va vraiment partir. Avant ça, il va déclencher une escalade internationale. Ouais, ouais. Et il va laisser l'autre se débrouiller avec. À moins que, comme je vous l'ai dit, hein. Il soit, effectivement, exfiltré. Ben, c'est pareil, hein. C'est aussi se mettre en retrait, hein. Vous voyez ? Qu'il soit exfiltré et qu'il laisse tout le monde se dépatouiller avec les problèmes. Bon, ben, voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise d'autre ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? C'est sorti, hein. Donc, c'est stratégique. Il ne me croyait pas que Jordan va résoudre le problème, hein. Voilà, justement. J'ai que des cartes d'explosion, moi. Regardez-moi ça. Non, mais regardez-moi ça. Il y a quoi ? Ça devrait aboutir, tout ça ? Les restrictions. La tristesse des familles. Et une femme, double visage. Alors, Marine ou pas, je pense. Une femme à double visage. OK. Mais, le retour de bâton. Ouais, ben, donc, c'est ça, en fait. C'est incroyable. Il veut faciliter le parti de Marine. Il veut lui donner le pouvoir. Et faire en sorte qu'elle ait le retour de bâton par la suite. C'est incroyable, ce type. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, hein. Ce que vous voulez, je vous dise de plus. Alors, éventuellement, la guerre, par quoi ça va se traduire ? Ben, moi, je pense que ça va se traduire par des gens qui vont être mis sous restriction, quoi. C'est évident, hein. Comment on va s'en sortir ? Par quoi ça va se traduire tout à la fin ? Inclusé. Alors, il y a quand même les gens qui vont finir par comprendre. Parce que là, franchement, les gens n'ont toujours pas compris. Excusez-moi. Mais bon. Personne n'a voté pour le Frexit, que sache. Même si à Manip, ce que je vous ai dit, il y aurait... Mais bon, pas à 100% non plus, la Manip, hein. Donc, personne n'a voté le Frexit, hein. Voilà. C'est évident. Donc, les gens n'ont pas compris. Mais là, là, ils vont comprendre. Là, les gens vont finir par comprendre qu'il faut qu'ils se sortent du labyrinthe dans lequel on va les mettre. Alors, il y a quelqu'un qu'on va rendre responsable. Alors là, ouais. Et Jésus qui sort. Bon, c'est bien, quand même, hein. Ah, bah tiens, regardez. Bah, priez, les amis, hein. Si vous y croyez. Même si vous n'y croyez pas. Priez, priez. Parce que je pense que là, on va... Alors, est-ce que c'est Vlad qui va accuser la France ou qui va rendre responsable du bazar dans lequel on va être ? C'est pas impossible, hein. Il y a une accusation, ici. Ok. Bon, par rapport à un pays, éventuellement. Ouais, ouais, ouais. En fumage. Moi, je pense que la France va être accusée. Ou on va accuser la France de fiche le bazar, hein. C'est ça. Et que les gens vont quand même finir par comprendre. Ça va être une chance. Et qu'à partir de ce moment-là, on va essayer de trouver la solution. Mais, hum, quelle va-t-elle être ? Se relier entre nous. Mais ça, on sait faire l'union, d'accord. Il y a quand même la tournade qui arrive. Je ne sais pas quoi vous dire. Je pense quand même qu'on ne va pas s'en sortir d'un jour à l'autre. C'est impossible. Qu'il va y avoir vraiment une situation, vous voyez, la tournade qui arrive, là, c'est à force, à force d'énerver qui vous savez. Mais il va y avoir un truc, hein. Ouais. Il va vraiment y avoir quelque chose, la tournade. Et les gens, quand ils vont le comprendre, ça va être... Ils vont finir par le comprendre, mais ça va être un peu tard, quoi. Pour l'instant, je ne sais pas trop quoi vous dire. Mais préparez-vous, quoi. Préparez-vous. Bon, je vais arrêter la vidéo, là. Donc, je pense qu'effectivement, il ne va pas rester. Et, ben, vous avez compris, hein, ce qui va se passer. Bon, là, on nous conseille vraiment de prier. Pour éviter que les choses deviennent incontrôlables. Mais il va y avoir vraiment, vraiment quelque chose qui va se passer. Ouais. Voilà. Bon, on rentre à une vidéo. Vous avez déjà de petites idées de pourquoi est-ce qu'il fait ça. Je vous souhaite bon courage à tous et à toutes. Et puis, ben, écoutez, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada